Nous avons rencontré récemment les membres de la mission foncier dont le député Jean-Bernard s'en passe tous et sans doute que notre impatience quant à la sortie du rapport attendu n'est pas comblée puisque ce rapport va être retardé. Mais nous avons pu réaffirmer les axes que nous souhaitions voir dans ce futur projet de loi foncière et surtout le point essentiel sur lequel nous insistons régulièrement qui devait être renforcé au travers de cette loi c'est celui de la lutte contre l'artificialisation du foncier agricole et nous avons pu livrer quelques arguments à son encontre. Ces arguments évidemment visent à, comme ça avait été déjà précisé dans les précédentes lois, à orienter le foncier agricole vers les usages alimentaires et donc à contraindre l'ensemble des acteurs qui ont besoin de ce foncier hors de l'agriculture à réduire leur consommation et donc à fixer des objectifs ambitieux dans ce domaine. Donc le premier point est celui-ci puis bien sûr deux autres thématiques sur lesquelles nous livrerons plus tard dans l'hiver nos propositions en direct auprès du député à savoir les moyens de lutter contre la financiarisation du foncier agricole et le troisième thème qui est très important également pour l'ensemble du réseau agricole c'est celui de la répartition du foncier agricole entre agriculteurs au travers d'un contrôle des structures efficient qui vise à corriger les travers de celui de l'existant.